Une autre technique sympa qui vous permettra d'enrichir vos rythmiques, de les rendre plus intéressantes, c'est le coup étouffé, qu'on appelle en anglais le mute, le coup muté, ou le coup étouffé. Ça consiste à étouffer les cordes, à les empêcher de résonner. Donc il y a plusieurs possibilités pour étouffer les cordes. Celle qu'on va voir d'abord, c'est le mute à la main droite, qui va consister à jouer par exemple un accord. Ici on prend, dans notre exemple numéro 1, le Mi mineur 7, qu'on a vu précédemment. On peut le jouer une première fois comme ça, on laissait sonner, et une deuxième fois en mute, c'est-à-dire on déplie la main et on étouffe tout de suite les cordes. On gratte avec l'ensemble des doigts, ça peut être aussi avec un seul doigt. Moi je préfère le faire avec l'ensemble des doigts, après chacun a sa convenance. On gratte et on étouffe tout de suite. Ça donne ce coup un peu heurté, un peu sec, qui est intéressant, parce qu'il va relever et pimenter un peu nos rythmiques. Donc exemple numéro 1, on va enchaîner un coup normal, avec un coup muté. C'est une technique qui est employée d'ailleurs aussi par des guitaristes flamencos. C'est une technique où on tape aussi un peu la caisse, on peut taper la caisse, ou juste étouffer les cordes. Dans l'exercice 2, on va avoir cette même technique, avec une autre manière de jouer le coup muté, c'est-à-dire qu'on va jouer un coup muté, et tout de suite on va remonter après avec l'index. Ça va nous donner ceci. En accélérant, ça peut être très sympa. Voilà. En exercice 3, page 37, on retrouve cette même technique, cette fois appliquée à une suite d'accords. C'est la même rythmique que précédemment, mais avec une petite suite d'accords, les accords changent. On va avoir le Mi mineur 7, un Do majeur 7e, un Si mineur 7, un Do, et un Do 7e majeur. Voilà, donc maintenant je vais les jouer, ces accords avec ce rythme et cette rythmique, ce coup étouffé. Ça va nous donner ceci. Voilà, donc ça, c'était la technique du mute avec la main droite. On peut aussi étouffer les accords avec la main gauche. Donc là, on parlera du mute main gauche. Ça sera une autre technique qui consiste à, cette fois-ci, étouffer au niveau de la main gauche en relâchant la pression. Si on prend comme exemple un Do mineur, c'est-à-dire un barré simple de toutes les 4 cordes, si on joue un Do mineur avec notre main gauche, on va laisser sonner. On peut aussi étouffer en relâchant légèrement la pression. Si vous relâchez la pression, ça ne sonne plus. On n'a plus de résonance et on a un coup plus sec, moins sonore, mais plus rythmique. Voilà, je relève juste le Do, je relâche légèrement la pression, mais je garde mon Do à la même hauteur pour ne pas perdre l'accord, pour ne pas mêloigner. Et donc, on peut passer d'un accord joué normalement à un accord étouffé, juste en relâchant la pince, c'est-à-dire la pression à la main gauche. Ça permet de jouer pas mal de styles de rythmiques, notamment des reggae. Voilà, ça c'était l'exemple 1 de la page 37. On peut appliquer cette même technique à une petite suite d'accords. On va prendre ces accords, le Do à la troisième case. Un Si bémol ici, un Mi bémol, un Si bémol et un Do. Qui est d'ailleurs en Do mineur. Donc je vais les enchaîner, ça va nous donner ça. Voilà, je relâche. Entre chaque accord, je relâche la pression. J'accélère un peu pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose.